Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. En médecine tibétaine, on compte plusieurs milliers de mantras. Ils peuvent apporter de nombreux bienfaits physiques et spirituels dans de nombreux domaines de vie de notre quotidien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Davina Delors, devenue non-bouddhiste à la suite d'une rencontre avec le Dalai Lama en 2003 dans des études approfondies du bouddhisme tibétain. Aux côtés de Lilou Massé, coach, créatrice de la télé de Lilou, animatrice d'une communauté de plus de 100 millions de personnes, Davina a participé à l'élaboration du coffret des 50 mantras sacrés parus aux éditions Le Duc. Calligraphiés, bénis et enregistrés par le moine tibétain Tenzin Pampa, ces mantras sacrés élèvent le corps, l'âme et l'esprit. Plus vous les pratiquez, plus votre état de conscience dépassera les difficultés et s'ouvrira au possible. Vos pensées deviendront plus claires, votre taux vibratoire augmentera et votre cœur s'ouvrira à un chemin plus lumineux. Parce que le cerveau pense et le cœur sait, la sonorité et la calligraphie de chaque mantra résonnera au plus profond de votre être. Ils agiront sur votre vie pour vous aider à dépasser les défis, retrouver confiance et paix. Bonjour Davina, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, je suis ravie également. Avant de commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours dans les grandes lignes ? Alors Sophie, mon parcours, pour définir mon parcours de vie, en fait, je ne peux que vous parler de son aspect spirituel, parce que c'est ce qui a vraiment occupé toute ma vie. Alors, en passant mon enfance, où j'étais très initiée par ma mère à beaucoup de choses, la prière, la méditation, la contemplation du beau et de l'aspect sacré de toute chose. J'ai étudié la danse classique au Conservatoire national de Paris. Je suis devenue danseuse professionnelle dans les ballets de Jean Babilet, qui a été mon maître à danser, à créer. Avec lui, j'ai fait des tournées dans les opéras du monde entier. Ensuite, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise, avec un célèbre professeur chinois qui était Léon Coquen. Je suis devenue acupuncteur, professeur de Qigong, auprès du docteur Trinh Kuan Lok, qui était directeur du Centre d'acupuncture d'Asie de Paris. J'ai fait des études en psychopathologie à l'École des hautes études de Paris et à l'Université de santé, médecine et biologie humaine de Paris-Nord, auprès du professeur Cyrus Hirampo, qui était un éminent psychiatre et philosophe. Et je suis devenue psychopédagogue. J'ai, en même temps, ou peut-être un tout petit peu après, mais assez en parallèle quand même, j'ai étudié la psychanalyse selon Jung, je me suis spécialisée dans le rêve éveillé auprès du docteur Fuchs de Paris, donc j'ai fait beaucoup d'analyses, analyses didactiques, etc. Je suis devenue psychoanalyste et je le suis toujours encore à ce jour. Et puis, j'ai finalement étudié l'hypnose régressive de Dolores Cannon parce que je trouve que ça, c'est un maître à penser, cette femme qui est décédée maintenant, mais qui est extraordinaire dans les recherches qu'elle a faites, tout ce qu'elle a fait, etc. Donc, j'ai longuement étudié son hypnose régressive. Donc, pour après me situer un peu plus, j'ai des facultés médiumniques qui relèvent à mon enfance, où j'ai été guidée par ma mère, qui était chamane, guérisseuse et clairvoyante, qui m'a transmis de nombreux éléments sur la nature, les soins, la santé, les relations psychologiques et cosmiques de l'être, enfin plein de choses comme ça. Et puis, ces facultés médiumniques, elles se sont considérablement affirmées finalement, il y a quelques années, suite à une EMI causée par un foudroyant zona ophtalmique, qui a failli faire disparaître complètement de ce monde, mais finalement, j'en suis revenue. Bon. Et maintenant, j'exerce cette médiumnité sous la guidance de conscience supérieure. Pour moi, c'est comme ça que je peux l'exprimer, qui sont dites, soi-disant, invisibles, mais dont les messages sont les piliers de mes consultations en psychoanalyse. Voilà. Et entre-temps, je suis devenue moniale bouddhiste, il y a de ça 20 ans maintenant. Et en fait, ça c'était pour incarner une aspiration spirituelle idéaliste que j'avais depuis mon enfance, où je voulais être religieuse catholique, donc vous voyez, voilà. Voilà, et cette aspiration spirituelle, elle était d'être, et elle est toujours, d'être au service du beau, du bon et du bien, au mieux de ce que je peux faire pour être utile et bénéfique à l'énergie de la vie, les autres et à moi-même. Voilà ce que je peux dire, en résumé. C'est très, très riche en tout cas comme parcours. Et puis, j'ai rencontré Lilou. J'ai rencontré Lilou Passé lors d'interviews. Il y a eu d'abord une première interview, il y a, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans de ça. Et puis, je l'ai retrouvée il y a quelque temps. Avec elle et sous son souhait, on a conçu un concept télévisuel appelé « Les dimanches de Lilou et Davina » qui ont été diffusés sur sa chaîne pendant une année l'année dernière, qui ont remporté un très beau succès. Et puis, Lilou a eu l'idée de produire un coffret de cartes dans lesquelles figureraient les mantras tibétains. Alors, elle m'a demandé si j'étais d'accord pour pouvoir travailler avec elle sur cette idée. J'ai trouvé que l'idée était merveilleuse. J'aurais bien aimé l'avoir eue, d'ailleurs. Mais c'est elle qui l'a eue. Et on a travaillé sur ce concept avec la collaboration d'un de mes amis qui est en fait un frère moine tibétain, qui est donc Tenzin Pempa, qui est spécialiste en art sacré du bouddhiste tibétain sur la construction des mandalas de sable, les calligraphies. Et ce coffret de mantra a vu le jour. On s'était forcé de le rendre accessible à tout public, bien sûr, à comprendre. Parce que s'il relève de tous ces enseignements de traditions tibétaines qui sont très complexes, finalement, quand on n'a pas des traductions ou quand on est très novice dans cette étude-là. Donc, on s'était forcé de les rendre accessibles de manière à ce que, justement, chacun puisse en ressentir les effets. Parce que les mantras sont des éléments extrêmement puissants. Et justement, qu'est-ce qu'un mantra sacré ? Alors, voilà, comme je le dis souvent, il y a toutes sortes de mantras qui sont proposés sur les marchés du bien-être. Mais, seuls les mantras qui sont issus des traditions ancestrales de l'Inde, du Tibet, des pays, des peuples autochtones, sont des authentiques mantras. Parce qu'ils renferment des connaissances, ils renferment des énergies aussi, de par les supports qui les présentent. C'est-à-dire, les mots, les figures qui incorporent l'énergie sacrée, finalement, dont ils sont imprégnés, par la représentation. Alors, on dit sacrée parce que c'est les représentations du pouvoir spirituel qu'ils identifient. C'est-à-dire qu'un mantra, en plus, c'est dans la langue, on dit que c'est la langue des dieux, le sanscrit ou même le tibétain. parce que ces mots ou ces figures, ces syllabes, vous voyez, qui sont calligraphiées, ce sont des syllabes sacrées parce qu'elles identifient une énergie qui est apparentée à soi un Bouddha ou un dieu ou un élément supérieur divin. Qui est dit divin parce qu'il possède des pouvoirs que les humains ne possèdent pas, ni plus ni moins. Mais ce sont tous des pouvoirs spirituels, des pouvoirs de bien. Donc, ils ne peuvent être utilisés de toute façon que pour le bien et sinon, ils ne fonctionnent pas de toute façon. Quand vous avez une carte de ces mantras sacrés, vous avez sa calligraphie, c'est-à-dire son dessin. Et il est sacré parce que ce dessin-là est ce qu'on appelle une syllabe sacrée, c'est-à-dire c'est la quintessence de l'énergie qui permet à la phrase qui va être dite, qui va être prononcée, de raisonner dans notre vie, de raisonner dans notre corps, de raisonner dans notre mental, de raisonner dans notre conscience et finalement de raisonner dans notre vie. Et comme ce sont des choses qui représentent tout le bien, le bon, le pur, le beau, tout ce qu'il peut y avoir de plus élevé, dont nous portons des germes déjà en nous, donc ça rentre en résonance avec ces germes-là et ça prend une amplitude qui produit dans notre vie une énergie bénéfique. Voilà ce que je peux vous dire. Et y a-t-il justement une signification spécifique derrière chaque mantra ? Alors, il y a une signification spécifique. Après, ces significations, elles relèvent de l'étude. Par exemple, là, dans les mantras sacrés tibétains, ça relève du bouddhisme tibétain. Alors, le bouddhisme tibétain, vous le savez sûrement, ça n'est pas une religion, en tout cas pour le commun des gens, ça n'est pas une religion, il n'y a pas de dogme, mais ça relève quand même de ce qu'a initié un personnage qui a représenté un élément sacré dans la vie humaine, qui est donc le Bouddha, qui était un homme comme n'importe qui et qui, par sa vie, a illustré une sorte de progression spirituelle qui l'a amené à ce qu'on appelle l'éveil, l'éveil de conscience, c'est-à-dire à se débarrasser de tout ce qui, en lui, mettait des perturbations, donc semait des obstacles et donc des causes de souffrance dans la vie. Alors, si vous voulez, le mantra, il porte tout ça en lui et la syllabe que vous voyez, le dessin que vous voyez, qui est donc la syllabe sacrée qui incarne cette énergie-là de pouvoir, elle appartient à une représentation représentation qui, dans son origine visuelle, est un Bouddha. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un Bouddha ? Ce n'est pas une statue, bien évidemment, ce n'est pas un être vivant, c'est une vibration d'énergie totalement pure, débarrassée de perturbations mentales, égocentrique, émotionnelle, etc. et qui, dans sa vibration pure, n'apporte que le bien que l'on peut espérer quand on dit le mantra. Voilà. Et justement, les mantras sacrés peuvent-ils être utilisés par tout le monde ? Et comment se pratiquent-ils concrètement ? Alors, ils peuvent être utilisés par tout le monde, ceux-là, parce qu'on les a, enfin, ceux-là ou d'autres, d'ailleurs, si on en avait proposé d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, il y a une multitude de mantras qui est associé à toutes les choses de la vie, tous les éléments du corps, tous les éléments de conscience, les éléments de nos cinq sens, etc. Donc, c'est utilisé par tout le monde parce qu'on les a rendus, nous, justement, en travaillant dessus avec le moine, tel qu'il n'appelle pas, on les a rendus accessibles. C'est-à-dire qu'on a utilisé notre langage courant de notre présence dans la vie maintenant. On n'est pas il y a 6 000 ans, on est maintenant. Et donc, on les a rendus accessibles avec les explications pourtant extrêmement synthétiques qui sont dans le petit livret qui est associé au coffret. Et alors, oui, accessible à tout le monde. Et comment faire ? Il y a trois manières de pratiquer, on va dire, parce que les mantras, c'est une pratique spirituelle. Donc, il y a trois manières de pratiquer les mantras. La première, c'est de le dire, de le parler, et donc de le répéter. On le répète une fois, non, une fois, c'est trop peu, trois fois, sept fois, vingt-et-une fois ou cent-huit fois, puisque c'est le chiffre cent-huit qui résonne dans l'infini, donc il se répercute après à l'infini, quel que soit l'espace et le temps. Donc, on récite ce mantra un certain nombre de fois, en conscience, évidemment, on ne pense pas à autre chose, mais en conscience, et donc dans la conscience également de ce que l'on souhaite générer en soi qui va favoriser une progression vers un meilleur état d'être, un meilleur état de santé, de meilleures relations, davantage de succès dans nos entreprises, etc. Mais tout cela, évidemment, demande que notre motivation soit intègre. ce n'est pas une recherche de pouvoir sur les autres autres, parce que là, ça ne marche pas. Ça ne marche que dans le rayonnement de la lumière, donc du bien, du beau, du bon. Je t'ai dit, il y a trois manières de faire. La première manière, c'est de le dire, de le réciter finalement trois, sept, vingt-et-une ou cent-huit fois. Ensuite, l'autre manière, c'est de le chuchoter. Donc, en fait, c'est comme si on parlait à notre conscience quand on chuchote. Quand on le dit à haute voix comme on parle en ce moment, ça va résonner dans l'espace. Comme le mantra est une énergie vibratoire, la parole est une énergie vibratoire, donc dès l'instant où on parle, il y a une vibration dans laquelle se trouve notre état d'être pendant que l'on parle, notre état d'être, nos intentions même, pourquoi on dit ça et dans quel état on le dit et dans quel, pourquoi faire en fait. Donc, tout ça, il n'y a rien d'anodin en fait, finalement, jamais. Et donc, quand on dit le mantra, il résonne comme ça de tout ce pouvoir vibratoire dans l'espace et il va aller toucher partout, dans l'espace infini, tout ce qui peut ressembler ou être en harmonie avec l'intention, avec la parole, avec le mantra, donc la force du mantra et ramener vers nous cette énergie qui va, à ce moment-là, être agissante dans notre corps, dans notre vie, dans notre conscience, partout. voilà. C'est pour ça que c'est quand même sérieux, ce n'est pas une démarche de rigolade. En même temps, voilà, ce n'est pas contraignant du tout, au contraire, c'est magnifique, c'est pouvoir avoir ces connaissances-là et les utiliser à bien, c'est incroyable quoi. On est à une époque où tout se libère, effectivement. Voilà, où tout devient possible. Et alors, la deuxième forme d'utilisation, c'est chuchoter, donc c'est comme si on soufflait quelque chose à notre âme, comme si on soufflait un message à notre conscience, à notre âme, à notre esprit, peu importe comment on appelle cet insubstantiel que nous sommes. Et ce chuchotement, il rentre dans les profondeurs de l'être, en même temps, on a un ressenti différent, quand on le dit très haut. Et la troisième façon de le faire, c'est de le penser. Donc, c'est de le méditer quelque part, c'est de le penser, d'être concentré en le répétant à l'intérieur de soi, dans le silence de soi. Donc, dans le silence de soi, résonne ce mantra qui prend une amplitude tout à fait particulière et qui apporte à chacun une impression particulière également. et donc, une conséquence adjacente, bien sûr. Voilà. Et justement, parmi les 50 mantras proposés en ce coffret, comment choisir le mantra qui nous convient ? Eh bien, vous les regardez, vous regardez l'explication qui est donnée en dessous, enfin, le sens, en tout cas, du mantra. Et voilà, si vous recherchez, si vous avez besoin de davantage d'amour, de compassion, de vous sentir aimé et en même temps de projeter votre amour sur l'autre, les autres, le monde entier, etc., alors vous choisirez le mantra de l'amour-compassion qui sous-tend l'énergie particulière de ce Bouddha qu'on appelle Chenresi, qui est le Bouddha de l'amour et de la compassion. Si vous avez besoin de courage et de confiance, vous réciterez le mantra de Tara qui est la force du courage, la force de la confiance ou le mantra de Chenresi qui est qui est très connu. Vous voyez ? Vous choisissez le mantra suivant votre aspiration, ce dont vous avez besoin ou alors vous allez chercher prendre une carte au hasard. Il y a certaines personnes qui font ça, qui me disent « Moi, le matin, je me lève et avant de commencer mes activités, je tire une carte. de mon coffret et le mantra qui m'est donné, je demande avant que me soit donné le mantra qui va soutenir toute ma journée. Et là, je découvre un mantra que je ne connaissais pas. Donc, il y a aussi une certaine forme d'enseignement, vous voyez, de préparation en tout cas à peut-être un chemin spirituel un peu plus approfondi par la suite ou autre suivant le souhait des uns ou des autres. Oui, complètement. Et d'ailleurs, je rebondis par rapport à la pratique dont vous nous parliez sur justement de le prononcer à l'intérieur de soi. Je pense que ça doit être encore plus profond du coup parce que c'est très intime finalement de le prononcer à l'intérieur de soi. Exactement. Et puis, ça va rencontrer à l'intérieur de soi justement dans notre intimité. Ça va rencontrer éventuellement si on est bien à l'écoute, si on est suffisamment calme pour cela, eh bien, ça va rencontrer une réponse. Il va y avoir une réponse. Le mantra va se présenter mais en même temps, il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va nous orienter vers ce dont on a besoin finalement, ce qu'on a besoin de connaître, de savoir ou une réponse sur une question dont on n'a justement pas la solution, etc. C'est mille et une possibilités. Nous sommes un champ de conscience revêtu d'un corps mais un champ de conscience impressionnant dont nous ne connaissons pas la moitié, même pas le cœur, même pas rien du tout. Totalement d'accord. Et quels avantages peut-on tirer de la pratique régulière des mantras sacrés ? Parce que finalement, c'est une pratique régulière. Si on le fait de temps en temps, ça n'a pas vraiment, je pense, d'effet, entre guillemets. C'est comme toute chose. Quand on va répéter les choses, quand on va aller dans la même direction pendant un certain temps, suffisamment de temps pour que ce soit suivi et enregistré par l'énergie universelle, alors on va avoir les manifestations qui correspondent. Donc ces mantras, ils possèdent de multiples propriétés qui peuvent se décliner à l'infini. Ils peuvent soigner, ils peuvent purifier, ils protègent, ils donnent de la force, du courage, ils apportent la paix, l'ordre, le calme, ils stimulent la joie et toutes les qualités finalement qui rendent la vie heureuse. C'est tant ça. Nous, on l'a fait pour ça. On n'a pas fait pour produire un coffret de cartes supplémentaires parce qu'il en existe déjà tellement. Et voilà, on l'a fait pour que ça soit vraiment, vraiment utile et on sait, en tout cas, nous, Tenzin Peppa et moi qui sommes complètement investis dans ces sciences spirituelles-là, eh bien, on sait très, très bien le pouvoir, la force que ça a et à quel point ça peut changer même beaucoup de choses dans notre vie et le changer en bien. Évidemment, parce qu'on est dans le bien, on n'est pas dans autre chose. On n'est pas dans le pouvoir pour que ça rapporte ceci ou cela de matériel. On est dans le spirituel. Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez en début d'interview, mais c'est vraiment le prononcer en conscience et c'est vraiment ce côté juste en fait à l'intérieur de soi, ce côté, oui, effectivement, comme vous dites, on enlève finalement les masques et tout ce qui peut finalement nous driver par le mental, etc. On revient vraiment à soi, quoi. parce qu'on prend des protections comme vous dites si justement avec des masques, c'est-à-dire on présente une image de nous qui soit la plus honorable, la plus belle, la plus séduisante, la plus, etc. à notre avantage. Mais en fait, il faut savoir que nous sommes une boule d'ondes et que ces ondes, nous les émettons en permanence et que par le biais de ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire ce champ de diffusion magnétique et au-delà d'ailleurs qui entoure notre corps, les autres entendent, ressentent et vibrent aussi, ressentent les vibrations de ce que nous sommes véritablement. D'où les sympathies, les antipathies, d'où ressentir quelque chose qui ne convient pas ou qui convient justement très bien, etc. Donc, oui, c'est vraiment extrêmement étendu les manifestations de ces mantras. Pour autant, ce ne sont pas des faiseurs de miracles. Parce que ces mantras, parce que c'est ça que moi, j'aime bien souligner de manière à ce que les gens ne pensent pas qu'on soit là à inventer un truc miraculeux subitement qui tombe du ciel. Non ! Parce que ces mantras, ils ont besoin d'être activés par notre état d'être qui doit être en correspondance avec la motivation qui nous fait réciter le mantra. C'est comme une sorte d'engagement vers soi-même à avancer en regardant dans la même direction que le résultat que l'on souhaite. Quand on utilise un mantra en le récitant fréquemment, il faut avoir la foi en la dimension sacrée du mantra. Et si on a la foi en la dimension sacrée du mantra, justement, ça nous révèle notre propre dimension sacrée. Et là, on ouvre un territoire méconnu et peu fréquenté parce que la vie matérielle fait que la plupart des gens ne s'intéressent pas à ça, mais c'est en notre propre divinité, notre propre pouvoir sacré, notre dimension sacrée. Et là, voilà, une simple curiosité finalement à tirer une carte du jeu des mantras peut nous amener, peut amener chacun à une révélation de ce qu'il est véritablement au-delà de tous les masques. Et d'ailleurs, je me demandais par rapport à ce que vous disiez, est-ce que finalement on peut prononcer, pratiquer certains mantras sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou ça dépend ? En fait, c'est vraiment une question d'écoute de soi finalement. C'est ça. En fait, c'est le vrai principe spirituel, un vrai chemin spirituel, il est montré, mais il n'est jamais, comment dirais-je, il n'est jamais poussé, il n'est jamais, il est proposé, il est proposé, et après, c'est de l'ordre du choix de chacun. S'il n'y a pas un engagement personnel et que simplement on fait les choses parce qu'on est sous l'emprise d'une stimulation quelconque, quoi, quelqu'un arrive à vous persuader que ce qui se passe en général dans les chemins spirituels et les religions et tout, le pouvoir que les gens prennent sur les autres et alors c'est pour ça que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça ne marche pas avec les lois de la vie naturelle. La loi naturelle de la vie elle veut que nous en tant qu'êtres incarnés nous incarnons une individualité cette fois-ci dans cette vie et que cette individualité pour pouvoir progresser aller vers le meilleur et le mieux de ce qu'elle est et bien elle doit choisir par elle-même et elle doit faire les efforts elle-même elle doit s'engager elle-même mais jamais sous pression jamais sous emprise et jamais personne ne doit diriger personne quoi. Donc il faut bien savoir que voilà le mantra c'est un élément comme ça qui est qui est comme un guide mais c'est pas le guide qui va faire le travail que l'on a à faire. Voilà. C'est toujours notre responsabilité à nous. C'est important de le rappeler effectivement. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange ? Moi vous savez je suis toujours dans le remerciement. moi en fait je passe mon temps d'abord j'ai appris ça toute petite avec ma mère qui m'enseignait ça et qui me disait tu sais plus tu éprouves de gratitude plus tu ouvres les vannes de l'énergie universelle de bien. Parce que le fait de dire merci ça ouvre le cœur et ça quand on ouvre son cœur au meilleur et en toute finalement même en toute innocence en toute ingénuité parce que les gens disent oui mais si moi je me protège je ferme mon cœur justement non c'est exactement le contraire. Alors moi le mot de la fin c'est merci à l'énergie universelle sacrée tous les bienfaits qu'elle nous donne au cours de notre vie. Voilà. Et les mantras sont l'un des moyens de ces bienfaits. et je termine toujours par une dédicace parce que ça c'est très bouddhiste « Puissais-je savoir reverser cette énergie universelle de bien dans un partage bénéfique à tous ? » Et merci quoi. Merci. Merci pour ce corps qui se tient debout. Merci pour ces gens que j'aime qui m'aiment. merci pour la nature qui donne tellement de richesses. Merci pour la pluie parce qu'elle est bénéfique à la terre. Merci pour le soleil. Enfin c'est des milliards de merci quoi. Voilà. Donc le mot de la fin c'est merci. Merci à vous d'ailleurs Sophie. Merci à vous aussi. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous mais vraiment et tellement juste. Donc vraiment un grand grand merci Davina. Je vous souhaite plein de choses heureuses. vous faites comme Lilou vous exercer la vie de manière très généreuse en permettant aux gens de s'exprimer déjà et puis en diffusant ces expressions de manière à ce que chacun puisse se reconnaître en chacun et finalement abattre les barrières qui creusent des différences entre les uns et les autres et qui font les guerres. Merci. En tout cas je suis très touchée. Merci Sophie. Et en tout cas j'encourage vraiment les auditeurs qui veulent en savoir plus à découvrir justement ce coffret de 50 mantras sacrés parus aux éditions Le Duc parce que pour le coup c'est ce que je vous disais avant de commencer cette interview. En fait ça m'a interpellée et j'ai commencé en fait à les intégrer dans ma vie dans mon quotidien et c'est pour ça en fait que je nous ai contactés parce que justement je me suis dit mais c'est incroyable enfin voilà ce qui peut se passer mais en termes même de reconnexion à soi et c'est pour ça en fait j'encourage les auditeurs pour qui ça résonne justement à le découvrir parce que ça a été vraiment une très très belle découverte donc du coup j'étais vraiment d'autant plus ravie de réaliser cette interview avec vous parce que voilà j'allais dire ça complète aussi le cheminement que j'ai commencé avec ces mantras donc un grand grand merci merci pour ce témoignage parce qu'il est important et il sera bénéfique aussi à tous ceux qui vont tenter l'expérience merci belle continuation Sophie merci à vous aussi merci si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur Youtube et surtout abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines à bientôt